Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous bénis Dieu pour la réunion encore ce soir. J'aimerais juste vous faire une lecture dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des Éphésiens au chapitre 2 à partir du verset 1er. Il nous est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur pour cette bonne parole de Dieu, pour le message de l'Évangile. J'aimerais juste vous dire ceci. Le verset que nous venons de lire, pour le décrypter un peu, courtement, nous dit tout simplement la condition de l'homme. Il nous explique la condition de l'homme sur la terre, l'homme pécheur, l'homme privé de la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi que tous ont péché, sont tous privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, c'est la mort qui est rentrée dans le monde. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il y a un constat tragique, une condamnation. La mort, c'est la condamnation, c'est le salaire que verse le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme qui pêche, son salaire, ce qui lui est dû, ce qui lui revient pour avoir péché, c'est la mort. Et un homme qui pêche, il mérite la mort. Et un jour, dans la parole de Dieu, il y a un homme de Dieu, c'était un roi, David, il avait péché contre Dieu. Et lorsqu'il avait péché contre Dieu, il nous a dit ceci. Il nous a dit, que faut-il faire à un homme qui a fait un si grand crime ? Et puis le roi va prononcer sa propre sentence, il va dire, un tel homme, il mérite la mort. Et le prophète, tu lui avais expliqué une histoire d'un berger, d'une brebis. Le roi n'avait pas compris qu'en réalité, le prophète était en train de parler de lui. Donc le roi, par l'intermédiaire de sa sentence, de son jugement, il a publié son propre jugement. Et j'aimerais vous dire ceci, aujourd'hui, nous, sur la terre, nous sommes des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Et on n'est pas privés, ce n'est pas quelqu'un qui nous a privés, c'est nous-mêmes. On s'est privés de la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, en chapitre 3 et verset 23, il nous a dit ceci. Il nous a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le mot se priver de la gloire de Dieu et sont privés, il y a le mot se priver soi-même. Il y a beaucoup trop de temps peut-être que tu connais la grâce de Dieu, que tu connais l'amour de Dieu, que tu connais la gloire de Dieu, mais tu te prives toi-même. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de la parole de Dieu, j'aimerais te présenter un espoir, un message d'espoir. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on vient de lire un texte qui nous parle que tous ont péché, que nous étions morts dans nos offenses. C'était fini pour nous. Et puis, comme dans un tribunal, lorsqu'on le voit, lorsqu'on voit le procureur qui requiert une peine contre un accusé, il est là dans le box des accusés. Et puis, aujourd'hui, on va dire que c'est l'ennemi de nos âmes qui te condamne et qui t'accuse. Et il est en train de te dire, voilà, il est en train de dire au juge, il est en train de dire à Dieu, il est en train de dire à tout le monde, il est en train de dire, voilà, cet homme-là, il mérite la mort, parce que cet homme-là, lui, il a fait tel péché, il a désobéi telle foi, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il est en train d'énumérer les péchés de ta vie. Et aujourd'hui, les péchés que tu as commis dans ta vie, ils sont en train de passer tout de suite. Ils sont en train de voir les choses, les points noirs. Si je prendrais maintenant sur un grand écran, sur un cinéma, que je prendrais ton cœur, et que les pensées les plus secrets de ton cœur, les choses que tu as commis et que je les divulguerais aux yeux de tous, certainement tu rejouirais. Moi aussi, je rejouirais. Et l'ennemi, il est en train de t'accuser par ton péché. Et là, il se passe un fait qui se passe dans les tribunales. L'avocat se lève, l'avocat de la défense. Il se lève et puis il dit, mais, il dit, objection, votre honneur. Et avec ce mot, objection, tout ce que le procureur a essayé de tout enfoncer, le condamné, celui qui devait être condamné, l'accusé, tout tombe à l'eau. Parce qu'il a dit, objection. Il n'était pas d'accord avec ce que la personne a dit. Il avait quelque chose à dire, lui. Et j'aimerais vous dire que dans le verset que nous voulons de lire, la Bible nous dit que par nature, nous étions des enfants de la colère comme les autres. Et là, il y a ce mot, cette objection qui vient comme un éclair au milieu du texte. Mais Dieu, ce n'est pas un homme qui fait objection. Ce n'est pas un homme qui se lève et qui n'est pas d'accord contre le diable. C'est Dieu lui-même, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et nous savons de quel grand amour il nous a aimés. Le grand amour dont il nous a aimés, ça l'a été qu'il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique sur la croix, à seule fin que personne ne périsse, que tous croient en lui et que tous aient la vie éternelle. Le Seigneur, vous savez, l'objection de Dieu face au péché, face à la condamnation de l'homme, ça l'a été son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ apparu. Et le verset nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est une réalité. Nous avons péché, nous méritons la mort, nous méritons la condamnation éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et j'aimerais juste terminer avec cette parole sur la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est quoi la grâce ? C'est un cadeau immérité. C'est une faveur de Dieu imméritée. Vous savez, aujourd'hui, si je suis chrétien, que j'ai rencontré le Seigneur et qu'il a payé pour mes péchés, ce n'est pas parce que j'étais meilleur qu'un autre, c'est parce que j'ai reconnu mon état. Je me suis vu en tant que pécheur. J'ai accepté que Jésus-Christ plaide ma défense. Et il plaide avec son sang, avec ses mains percées. Et parce que j'ai su me mettre au bénéfice de ce sang, que j'ai demandé pardon au Seigneur, Jésus m'a pardonné, il m'a lavé de tous mes péchés. Et devant Dieu, lorsqu'il plaide, parce que la Bible nous dit que nous avons un avocat qui intercède pour nous auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il n'intercède pas avec des plaidoyers, avec des belles paroles. Parce que mon Sauveur, celui que je sers, celui que j'adore, c'était un homme puissant sur la terre, en parole et en œuvre. Non seulement jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais il a été le seul qui a été jusqu'au bout. Il a été le seul sans péché à pouvoir aller jusqu'à la croix et à offrir sa vie en sacrifice pour le péché de beaucoup. J'aimerais te dire ceci, la grâce, c'est pas parce que l'avocat a su bien défendre son client, que le juge a cru que le client était innocent et qu'il l'a relâché. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde. Il y a des coupables qui sont relâchés en liberté parce que les avocats sont très vaillants, ils ont de très grandes capacités, ils savent retourner les situations, ils savent, ils jouent avec les mots. Mais à un moment donné, j'aimerais te dire ceci, mais à un moment donné, j'aimerais te dire ceci, mon avocat à moi, Jésus-Christ, il a remporté tous les procès. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas dupe. Dieu ne m'a pas libéré de la condamnation qui pesait sur mes épaules parce que mon avocat a bien fait son travail, non. Dieu m'a libéré du fardeau qui pesait sur mes épaules et de la condamnation de la peine que je devais payer. Il m'a libéré parce qu'une personne a payé déjà à ma place. Donc Dieu sait que je suis un pécheur, mais Dieu dans son amour, il m'a libéré. Je suis un pécheur libéré. Je suis un pécheur gracié. Je suis un pécheur qui n'a pas à payer la peine de son crime et de son péché parce que Jésus-Christ a payé à ma place à la croix du calvaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux suivre Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je marche dans ses pas. C'est pour cela que je serre sa parole contre mon cœur. C'est pour cela que je fais des déménices de sa parole parce que je veux le suivre, parce que je veux marcher dans ses voies, parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il a payé à ma place, parce qu'il intercède pour moi auprès du Père. Ne dis pas que ton péché est rouge comme le cramoisi. Il peut être blanc comme la neige. Que Dieu te bénisse avec ces quelques paroles. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux demander à Jésus de devenir ton avocat. Tu peux demander à Jésus de te soutenir. Tu peux demander à Jésus de te libérer du fardeau de ton péché. Un cantique que nous chantons souvent, s'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, tu sais mon frère, il pourra te soutenir. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501